Sous-titrage ST' 501 Musique douce Bonjour Ami de Venou TV et merci pour votre fidélité à nos productions. Pour ce taux numéro de notre émission d'information et de critiques des grandes questions de l'actualité ivoirienne, nous recevons le ministre Moïse Lida Kouassi. Le ministre Moïse Lida Kouassi est un homme politique évidemment. Il est présentement le vice-président chargé du projet de société du Front Populaire Ivoirien, le parti du président Laurent Babou. Il a d'ailleurs été le tout premier ministre de la Défense du président Laurent Babou. Il est maître assistant des langues et civilisations allemandes. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pour animer cette émission, je suis avec Thibé Kipri. Merci, chef en vrai. Monsieur le ministre, comme je le disais tantôt, nous allons évoquer avec vous les questions de l'actualité ivoirienne. Mais avant même de rentrer véritablement dans le sujet, j'ai bien envie de savoir des langues aux âmes compatibilité ou pas compatibilité. Et sinon, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé des lettres aux âmes ? Oui, je suis à la base un littéraire. J'ai étudié la littérature à la civilisation allemande pendant les trois premières années de mes études. Et quand j'ai fini ma licence, je me suis rendu en France pour faire une maîtrise. Et à ce moment-là, j'ai choisi de faire en dehors de la maîtrise des civilisations allemandes, la maîtrise d'études germaniques. J'ai choisi de passer un test pour entrer en sciences politiques. Et une fois que j'ai été admis à ce test, j'ai choisi l'option défense et stratégie. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas un novice, donc à la matière. On comprend donc votre poste de ministre d'État, ministre de la Défense et de la Protection civile sur Laurent Gawo. Comme nous le disions tantôt, monsieur le ministre, on a évoqué l'actualité ivoirienne. Et pour commencer, je vais laisser la parole à mon confrère Thibé qui pourrait vous poser la première question. Bonjour monsieur le ministre, de l'exil, vous êtes retenu en Côte d'Ivoire et depuis un bon moment vous êtes au pays. Et il y a presque une semaine, vous êtes en Europe, notamment en Belgique. Peut-on savoir les raisons de votre présence ici en Europe, Belgique et France ? D'abord un rectificatif, je ne suis pas retourné de l'exil au pays. J'ai été extradé de mon militaire, c'est de notoriété publique. Mais vous avez raison, de l'exil, je me suis retrouvé donc en prison en Côte d'Ivoire. Ça a duré 6 ans et demi et je me suis sorti de prison le 8 août dernier avec mes camarades, le docteur Asso Haddou et madame la première dame, Simone et Bagou, ainsi que notre camarade Cheïdé Jean-Gervais. Monsieur le ministre avant de Côte d'Ivoire, j'ai envie de savoir, si vous n'aviez pas été arrêté dans les circonstances qu'on sait, vous serez encore en exil aujourd'hui ? Peut-être, je le dirais même sûrement encore. Les raisons de ma présence en Belgique d'abord et en France, c'est bien entendu parce que depuis la crise, cela fait plus de 8 ans maintenant, je n'avais pas revu mon ancien patron, le président de la République, Laurent Bagbo, et il me tenait à cœur de venir le saluer, d'échanger avec lui et de lui exprimer ma solidarité dans ce moment difficile qu'il traverse. Donc j'ai été en Belgique directement, d'habitant à Bruxelles. Nous avons eu des rencontres très enrichissantes et j'ai été rassuré en ce qui concerne son état de santé et sa vitalité intellectuelle. Bien, je suis donc de passage en France, non seulement parce qu'il me fallait, par devoir, remercier tous les Ivoiriens de la diaspora, tous les Africains qui ont battu le pavé à Paris, place Trocadéro, place de la République jusqu'à la Haie pour faire connaître notre cause à l'opinion internationale et demander notre libération. Je pense que sans cette mobilisation exceptionnelle de nos compatriotes et sans ce travail sur l'opinion française et européenne, nous ne serions pas dehors maintenant. Donc il me tenait à faire de passer par Paris pour remercier de vive voix tous ces patriotes ivoiriens qui ont fait ce travail. Et ensuite, comme vous le savez, on ne passe pas à la prison comme si on sortait d'un inégalable. C'est absolument, comme il dit souvent. Voilà, nous avons le souci de voir quelles sont les séquelles qui sont restées après le passage en prison. D'abord parce que nous avons subi des violences, les bombardements, les prises en otages, les poursuites, etc. Et ensuite, une année d'exil, six ans et demi en prison. Ça laisse forcément des traces. Absolument. Nous avons, je suis venu là pour voir si je pouvais faire des contrôles de santé pour voir si je suis au-delà de la santé apparemment. Apparemment, vous allez très bien. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le président Laurent Gapour ? Puisque vous étiez avec lui. Parce que 74 ans aussi, c'est... Oui, 74 ans, il les porte allègrement. C'est un ancien sportif. Évidemment, quand on arrête brusquement de faire le sport, le corps réagit. Il a pris un peu de ventre. C'est tout ce que j'ai constaté. Le reste, il a sa forme habituelle. Nous avons échangé et j'ai vu qu'il est toujours aussi réactif par rapport à toutes les questions qu'on se pose. et je pense qu'il est en très bonne santé. Monsieur, par rapport à sa 64e année sur Terre, 74e année sur Terre que, j'allais dire, la représentation FPI France vient de célébrer, à laquelle vous avez été convié, quelle importance cela revient pour vous ? D'abord, il n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. C'est notre patron au niveau politique, notre référent politique. C'est aussi notre leader historique. Il a vécu le martyr à cause de la lutte que nous avons engagée ensemble et il a pu traverser tout cela. Il est vivant. Il était bon qu'on lui témoigne notre affection et notre soutien. à travers la célébration de ses 74 ans, comme vous l'avez vu, qui s'est dérouillé à la fois à Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, comme Béjerville, ou au Ghana, et en France, et en Belgique, vraiment les Ivoiriens qui sont attachés à sa personne ont voulu lui manifester, disons, non seulement leur sentiment, leur empathie, leur affection, mais ils ont voulu lui témoigner l'admiration qu'il lui porte, l'admiration qu'il lui porte pour ce long combat de sa vie qui est en même temps, qui se confond avec le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est pour ça que c'était important de fêter les 74 ans. Il n'est pas donné à n'importe qui d'atteindre 74 ans. Absolument. Surtout quand on est engagé dans la vie politique en Afrique. Et qu'on a traversé toutes ces... Pour la structure qui a organisé cet anniversaire, la représentation FRI France-Mittuculte, quel jugement de valeur peut-on porter sur ces structures après sept mois d'existence ? Bon, je n'ai pas les éléments pour faire un bilan parce que je ne suis pas militant en France, mais je connais personnellement Nekalo Georgette, notre camarade qui a été désignée à la tête de cette représentation pour avoir milité longtemps avec elle dans l'opposition au temps de la lutte pour le multipartisme. Je lui fais confiance. Je fais confiance aussi à la direction du parti qui lui a donné cette charge. Je pense que, bon, elle va faire un bon travail si elle a le soutien de tous les militants de Paris. Et c'est une dame. Vous savez, nous, nous avons l'obligation de promouvoir dans notre parti politique non seulement la jeunesse, mais aussi la jeune féminine. Et il faut les mettre en responsabilité pour savoir qu'elles ont la capacité de travailler à quelques niveaux que ce soit et d'apporter des résultats positifs. Laissons-lui le temps et nous, je le rends d'ici un an ou deux. Monsieur le ministre, vous deviez être à cette sérémonie avec le ministre au la UPR. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu arriver ? Oh, d'après ce que j'ai entendu de sa bouche, il s'agit de quelques difficultés administratives. Il a cru devoir demander un passeport diplomatique auquel il y avait trois en tant qu'ancien ministre. Il a eu le passeport diplomatique. Mais quand vous avez un passeport diplomatique et que vous devez sortir, il y a un certain nombre d'éléments qui accompagnent. Donc c'est à ce niveau-là, la délivrance de ces documents qui a eu des difficultés. Moi, je suis venu avec un passeport ordinaire. Je suis ancien ministre d'État. J'ai largement droit à un passeport diplomatique. On n'a pas voulu me le délivrer. Mais j'ai pris un passeport ordinaire. Et je pense qu'ayant suivi les règles en la matière pour la demande du visa à l'ambassade de France, ils m'ont accordé deux années de visa. avec entrées multiples. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Je ne dépendais plus de la délivrance des autres documents par les autorités ivoiriennes. Donc j'ai pu venir. Effectivement, nous avions eu le codice qui a été empêché de sortir l'avion. Nous avons voulu en savoir davantage. OK, donc vous aviez deux ans de possibilité de vie en France. Mais vous comptez retourner quand, monsieur le ministre ? Bon, dès que mon programme de contrôle médicaux est achevé, je ferai en sorte que je retourne à Côte d'Ivoire parce que le travail, c'est sur le terrain là-bas. C'est ça, évidemment. Et c'est la transition toute trouvée pour nous retrouver donc à Abidjan. Oui, monsieur le ministre, Abidjan, la vice-présidente du FPI, madame Sylvain Ibn Babo, compte, j'allais dire, ouvrir l'ancien mouvement qu'on appelle Bring Us Our Back Work, comme on dit. Rendez-nous, ramenez-nous notre président. Et pourquoi ce mouvement ? Ce mouvement... Vous qui êtes responsable d'une partie, pourquoi ce mouvement ? Je crois que la première dame, Simone Eivé Babo, notre vice-présidente, notre camarade vice-présidente, ne fait que traduire le sentiment général des Ivoiriens aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a tragiquement besoin du retour de Babo parce qu'elle est dans une situation qui est une situation de désespoir. Et c'est ce sentiment qu'on traduit. On le traduit d'autant plus que le président Babo, comme tout le monde le sait, il a été acquitté. Il a été acquitté et il est en liberté. Bon, on a ajouté une liberté conditionnelle. Cette liberté conditionnelle se prolonge au-delà du raisonnable. Donc, il est normal que les Ivoiriens expriment leur désir de voir le président Laurent Babo revenir dans son pays, être associé au processus de réconciliation nationale et de retour à une vie politique normale dans le pays. Le président lui-même, il croit à revenir très bientôt ? J'ai discuté avec lui. Je crois qu'il a cette conviction. Alors, le président, on va revenir au FPI dont vous êtes un membre influent. Le FPI, ce n'est plus un secret qu'on allait aux élections de 2020. Mais comment s'il peut partir quand on sait les conditions dans lesquelles le parti se trouve en ce moment ? Vous voyez, tout ce qui est en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour le retour du président Babo. C'est un point focal, le retour du président Babo, parce que nous savons que son retour va débloquer beaucoup de choses pour la paix et la réconciliation nationale. Mais c'est aussi et surtout pour que la Cour du Bois ait des élections démocratiques apaisées et équitables. il faut réunir ces conditions-là. Nous sommes à pratiquement... À 17 mois. À 17 mois, je dirais même à moins. Mais quand on fait le calcul arithmétique, on aboutit à 17 mois. Mais quand on regarde un processus normal de mise en route d'un processus d'élection, on est à moins que ça. Alors, le pouvoir n'est pas désireux de créer les conditions d'un dialogue républicain pour que l'ensemble des forces politiques s'entendent sur les conditions de ces élections-là. Et c'est sur ça que le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo s'active en ce moment. D'abord, parce qu'il faut créer dans l'esprit des gens la tranquillité. Donc, la problématique de la réconciliation nationale est remise à l'ordre du jour. Mais ensuite, il faut également réunir l'ensemble de la classe politique autour des points consensuels de revendication pour que le pouvoir ait en face de lui des interlocuteurs qui parlent tous de la même voie. C'est à ce travail-là que se trouve le Front populaire ivoirien aujourd'hui. C'est cette mission qu'a reçue le secrétaire général Asso Hadou et qu'il a transmise à la direction du parti. C'est à cela que nous nous appelons. Et vous croyez pouvoir y arriver ? Parce que 2020, vous l'avez dit, c'est déjà demain. Bien sûr que nous sommes sous la pression du temps et des circonstances. Il est normal que nous commencions par l'appel au dialogue, par l'appel au pourparler. Il est normal que nous commencions par le rassemblement de tous ceux qui ont la même compréhension des intérêts de la Côte d'Ivoire, de l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire. Mais le moment venu, si le pouvoir continue de s'arc-bouter sur ses acquis et ne veut pas faire de concession, n'entend pas chercher des compromis, évidemment, nous serons obligés de passer à une autre phase de la lutte, c'est-à-dire à la revendication démocratique normale, les meetings, les marches, tout ça. C'est-à-dire qu'on pourrait voir le FPI très bientôt dans les rues ? Très bientôt dans les rues. Nous savons que par notre histoire que nous n'avons rien obtenu sans lutte. Depuis le départ, nous avons fait tous les sacrifices avec le président Bago en premier, on a fait la prison, les résidences surveillées, les exils, etc. Mais c'est à travers tout ça que nous avions obtenu un certain nombre d'acquis démocratique, notamment le multipartisme, la commission nationale électorale, les urnes transparentes, le vote à 18 ans, et tout ça, on l'a obtenu à la sueur de nos francs. Ça, c'est quand même le traumatisme que le pouvoir d'Abidjan vous a fait. Si vous n'aviez pas peur, vous n'aviez pas... Si, si. Disons qu'il y a un traumatisme profond parce que les Ivoiriens ont vécu des violences qu'ils n'ont jamais imaginées dans leur vie. Donc, on comprend que l'Ivoirien Lamba soit encore sous ce traumatisme. Mais les hommes politiques, ils ont l'obligation. Ils ont l'obligation de se redresser, de se remettre debout et de remobiliser la population pour qu'elle ne reste pas dans ce traumatisme-là. Mais je voudrais dire que vous voyez ce qui s'est passé au Burkina. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Algérie. Le peuple peut subir un traumatisme qui peut le retarder dans ses luttes. mais le jour où il s'est lève, il s'est levé et quelles que soient les méthodes des pouvoirs en place, il atteint toujours ses objectifs. Donc, au lieu d'en arriver à ça, au lieu d'en arriver à ça, le pouvoir devrait comprendre qu'il vaut mieux prendre le tour par l'effort. Sur la question que vous disiez le 1er janvier dernier que l'opposition, si la situation reste en état, l'opposition irait chercher le processus électoral là où il s'y trouve. Comment comptez-vous le faire ? Ce serait plus explicite. D'abord, nous essayons de regrouper ceux qui ont la même compréhension que nous de la démocratie et de l'élection apaisée. C'est ce que nous faisons. Nous nous rapprochons aujourd'hui et vous avez bien vu que le PDCI est en voie de se rapprocher du FPI ayant compris qu'il n'y avait pas d'issue possible dans la voie où il s'était engagé. Donc, nous allons être ensemble avec le PDCI, en tout cas la partie libérale du PDCI et nous allons rassembler toutes les forces de gauche et nous allons aller naturellement rechercher les conditions des élections transparentes, notamment la commission électorale indépendante, le découpage électoral, une liste électorale consensuelle, etc. Nous allons aller les chercher par les moyens démocratiques. Par les moyens démocratiques, mais ce sont des moyens démocratiques d'un autre échelon que le dialogue. on sait déjà que le PDCI est bien engagé avec le FPI, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, je dirais avec le premier ministre Pascal Afinguesan, le PDCI est aussi très bien engagé avec Soro Kibafuri-Gyom, on sait ce qu'il représente pour le FPI. Est-ce qu'on pourrait vous voir ensemble dans le même panier ? Vous, Pascal Afingues, vous, je parle du FPI présidé par le président Laurent Bagbo, vous, Pascal Afingues, Soro Kibafuri-Gyom et Arricola Bidje dans une même complicité politique ? Tout dépend des discussions que nous allons mener, tout dépend des intérêts que les uns et les autres vont exprimer et tout dépend des compromis que nous allons obtenir les uns et les autres. En politique, on ne dit jamais, jamais, mais il y a des limites à tout. Mais justement, cela m'amène à évoquer la question du premier ministre Pascal. Afinguesan. Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez emporté le président Laurent Bagbo ? Est-ce qu'il a, vous aviez évoqué le cas avec lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que sur cette question, je n'avais pas besoin d'en discuter avec le président Bagbo. Vous avez bien observé que j'avais déjà donné la réplique à Afinguesan au cours de mon meeting à Marquory. Parce que je crois qu'il a commis une forte politique à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de l'éthique politique. On ne s'attaque pas à un camarade et encore moins à un camarade qui a été le chef de file de son parti de cette façon. Voilà. Je pense que c'était déplacé. C'était déplacé d'autant plus que les termes employés étaient violents et très connotés. Donc, il fallait lui répondre. On a fait cette réplique. Je crois qu'il a commis aussi une faute politique inconfondable vitesse et précipitation. Voilà. Il faut savoir laisser le temps au temps. Pascal Afinguesan a été le premier ministre au nom du FPI et il est plus jeune que Laurent Bagbo. Bon, il faut savoir donner le temps au temps comme disait François Mitterrand. Peut-être que s'il avait eu plus de patience, qu'il avait mis plus d'énergie à lutter pour la libération du président Bagbo, peut-être que le parti lui aurait donné sa chance aujourd'hui. Mais il a confondu vitesse et précipitation parce qu'il s'est dit qu'il fallait vite enterrer Laurent Bagbo pour que lui il soit en bonne position et qu'il soit le futur candidat du parti. Mais il a dit que les discussions sont encore en cours quand on a-t-il ? Ça, c'est lui seul qui le dit. Nous, on n'a pas encore vu les signes des discussions qui sont encore en cours. À la même occasion, on va finir ça. Il est rigide, il est droit dans ses bottes. Il dit que lui il sera aux élections de 2020 au compte du FPI. Oui, mais ça n'est tant de personnes. Il est dans une mission. Il doit remplir sa mission jusqu'au bout. Une mission de qui ? Il est dans une mission. Il est tenu par une humaine invisible avec un tour de mon droit. Moi, je le sais. C'est pour ça que je vais comparer à mon gros soto Boutrezi. Et je savais. Vous savez, quand je suis sorti de prison, j'ai reçu qu'on était navigués. Il avait dit un certain nombre de choses, il avait eu des propos désobligeants à mon rencontre. C'est un jeune du parti, il a demandé à me voir, je l'ai reçu. Il est venu me saluer à mon domicile. ça s'est très bien passé. Ce que voyant, lui-même m'a demandé est-ce que si le premier ministre Pascal Afingui s'en demande à vous, en visite, vous accepteriez ? Je dis, pourquoi pas, je l'accepte. j'ai accepté. Il a prévenu le premier ministre qui lui-même m'a appelé. Je lui ai dit, monsieur le premier ministre, vous êtes mon ancien patron, j'ai été votre collaborateur. Du reste, nous avons fait la prison ensemble à Pouna. si vous êtes en liberté depuis longtemps et que moi, je viens d'arriver en liberté, que vous voulez me saluer, pourquoi je m'y opposerais ? Il est arrivé. Beaucoup de camarades de la direction du parti n'étaient pas d'accord. Ceux qui étaient en liberté avec lui et qui ont vu ses manœuvres n'étaient pas d'accord. Mais j'ai tenu à le recevoir et à l'écouter. Si je ne voulais pas dire des choses par les dire des tierces personnes, je l'ai écouté pendant une heure. j'ai retenu qu'on ne pouvait plus rien tirer de ce monsieur parce qu'il n'avait plus de décision autonome. Il est mu par des intérêts et il est en mission. Il est payé pour. Donc, il accomplira sa mission jusqu'au bout. Et je n'ai pas manqué de le rappeler à une réunion de nos secrétariats et générales. Et j'ai dit, on m'a reproché, on me dit pourquoi tu l'as reçu ? Je lui ai dit je l'ai reçu pour l'écouter et je ne suis pas mécontent de l'avoir écouté. Et je peux vous dire qu'il ne faut plus compter sur la fille et ça, on l'a perdu pour le bon. Même si le président Babou revient aujourd'hui et continue de remplir la mission dans laquelle il se trouve. Les gens ne m'ont pas cru au départ mais ils envoient les signes aujourd'hui. Oui, mais on l'accuse peut-être de bénéficier de ses avantages d'anciens premiers ministres. Vous aussi, vous avez été ministre, vous ne direz pas que vous bénéficiez aussi de certains acquis de votre poste passé auprès du pouvoir en place ? Moi, je ne bénéficie de rien du tout. Je viens de vous dire que je suis allé demander un passeport diplomatique auquel j'ai droit. On ne me l'a pas donné. Pourtant, les gens qui ont été ministres après moi et qui n'ont été que simples ministres, ils ont déjà les passeports diplomatiques. Vous n'avez pas de pension ? Je n'ai pas de pension, non, mais je n'ai pas de... On n'a pas dégéré mes comptes. Et je ne peux donc pas reprendre mes enseignements à l'université puisque je n'ai pas de compte. Je ne serai pas payé. J'ai envie de savoir comment vit le ministère. Bon, je vis... Je vis grâce à l'aide de quelques personnes. Donc, je vis. Mais vous entretenez des démarches dans ce sens ? J'entretenez des démarches. Je suis allé voir la Commission nationale des droits de l'homme puisque je voulais éviter les politiques. Donc, Mme Namizata Sangaré qui dirige la Commission nationale des droits de l'homme qui est une commission institutionnelle m'a écouté avec ses collaborateurs. Je lui ai expliqué ma situation. Elle a bien compris. Et elle a fait une lettre, un rapport adressé à M. le Président de la République et à son premier ministre. Bon, ils ont reçu le courrier. Ayant reçu ce courrier, le premier ministre m'a demandé à me voir et je suis allé le rencontrer. Il a dit qu'il s'étonnait que mon compte ne soit pas débloqué, qu'il n'était pas au courant, qu'il va faire ce qu'il peut faire. Et bon, il m'a bien reçu. L'audience s'est bien passée en présence d'un témoin, camarade du parti. Et puis, nous sommes partis. C'était en décembre. Nous sommes aujourd'hui en juin. Rien n'a été fait. OK. Allez, question, monsieur... Oui, on va dire si vous aviez un message à l'endroit des Ivoiriens par rapport aux élections qui arrivent. Je pense que les Ivoiriens qui vivent la situation difficile d'aujourd'hui savent que toutes les promesses de ce régime n'ont pas eu de concrétisation. Aujourd'hui, non seulement l'inflation est très élevée, le taux de chômage des jeunes est très élevé, le coût de la vie est insupportable, les loyers à Abidjan c'est grave, vous voyez, et dans le même temps, les services sociaux sont par terre, la santé, ce n'est pas la peine, l'éducation nationale, vous voyez vous-même, même à partir d'ici, la catastrophe qui se passe à Abidjan, non seulement le niveau du ministre de l'éducation nationale lui-même pose problème, on a vu des secrétaires d'État qui ont étalé leurs difficultés en élocution française à la télévision et donc leurs compétences, mais en même temps, ça reflète, ils ont l'état de notre éducation nationale aujourd'hui, les écoles sont délaissés et ce n'est pas un hasard si tous les syndicats, je dis tous les syndicats du système éducatif annoncent des greffes, depuis le pré-scolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire jusqu'au supérieur, tous les syndicats annoncent des greffes, ils subissent, ils subissent la répression, parce que la réaction du gouvernement c'est toujours de brandir l'arme alimentaire, on vous coupe les salaires, on gèle vos comptes pour que vous veniez vous mettre à genoux, mais ça ne résout pas les problèmes, il s'agit de résoudre les problèmes. Donc, les Ivoiriens qui vivent cette situation et qui savent par ailleurs qu'on leur a tenu un discours lénifiant sur la réconciliation nationale qui n'a jamais commencé, qu'ils savent qu'on leur a tenu un discours sur le second miracle ivoirien qui n'existe nulle part sauf dans la tête de nos dirigeants. Ils savent bien que ce monsieur dit qu'il a fait des infrastructures en Côte d'Ivoire, oui, d'accord, quelques rues bitumées et abidiennes avec du coudron biodégradable qui s'effrite dès les premières pluies, mais une fois que vous sortez, vous faites 100 km au-delà de l'autoroute, tout reste dans un état catastrophique. donc les Ivoiriens ont intérêt à se réveiller. Ils ont intérêt à se réveiller parce que c'est à eux de résoudre par eux-mêmes les problèmes auxquels ils sont confrontés en prenant leur destin en main. Comme dans d'autres pays, ça a été fait. Donc, moi, je leur demande de se mobiliser, de se mobiliser, de veiller sur les intérêts phyto de leur propre pays pour que cette situation cesse. Voilà. Qu'elle cesse ou plus tôt en 2020. Merci bien, M. le ministre. Merci, amis téléspectateurs de VNU TV. Merci pour votre fidélité à nos différents programmes. Prenons rendez-vous pour notre prochaine édition des grandes questions de l'actualité. Merci, M. le ministre. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.